... dans une paracha qui nous parle donc au tout début des lois particulières qui vont concerner les cohanimes, les prêtres. Et puis par la suite, on se retrouvera aussi avec un très long texte dans lequel on nous décrit un petit peu tout ce qui se situe au niveau des fêtes. D'accord, juifs ? C'est là, on reprend un petit peu comment ça se passe, chacune des fêtes et tout. Alors, le début de la paracha nous dit la chose suivante. « Va yomer Hachem el-Moshe, emor el-Hakonim benéaron, va martalem le nefesh loitama benamav. Hachem dit à Moshe, emor el-Hakonim, dit au koanim benéaron les fils de Haron, va martalem et à métu leur dira, le nefesh loitama benamav, pour un individu, ils ne pourront pas se rendre impurs dans leur peuple, kim lishero si ce n'est pour leurs proches. » Donc ici, le début du texte nous parle de lois qui ne sont pas si simples à entendre, puisqu'elle nous parle en effet du fait que les koanimes, les prêtres, n'ont absolument pas le droit de se rendre impurs dans un contact avec un mort. Ils n'ont pas le droit d'avoir de contact avec les morts, sauf bien sûr lorsqu'il s'agit de personnes extrêmement proches, père, mère, frère, sœur, mais sinon, ils n'ont pas de contact à voir avec tout ce qui a trait à l'univers de la mort. Et le texte par la suite continue à nous donner donc les autres lois qui les concernent. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais au fond, comment se fait-il que, parmi les premières choses, enfin la première chose dont on parle, au niveau des lois qui concernent les koanimes, les prêtres, on nous parle de cette notion de ne pas être impurs au contact avec un mort. C'est vrai que ça fait partie des lois qui les concernent, mais somme toute, on a peut-être pu commencer par parler de quelque chose d'un petit peu moins lourd. C'est le début, voilà, sache que le koan ne peut pas, le nefesh loitama, il ne peut pas se rendre impur dans son peuple. Alors, on a ici une notion qui est extrêmement importante, qui est le concept de ce que l'on appelle la tumma et la tahara, c'est-à-dire la pureté et l'impureté. Ce sont des notions qui sont souvent utilisées dans la Torah, tamé, tahor, pur et impur. Or, il faudrait essayer de comprendre qu'est-ce que veulent dire véritablement ces notions, et plus particulièrement, qu'est-ce qui se joue de manière particulière au niveau des koanimes, pourquoi les koanimes sont plus particulièrement que chacun d'entre nous concernés par ces lois de Tumma et de Tahara. Tamé, tahor, pur, impur, au fond, une chose est là, qu'est-ce qui fait qu'elle va devenir impure ? Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On sait, c'est une notion qu'on a déjà vue ensemble dans ce cours, c'est que si vous observez un petit peu dans la Torah, à chaque fois qu'on nous parle de Tumma, d'impureté, on nous parle surtout de tout ce qui a trait à la mort, c'est-à-dire de tout ce qui a trait à l'univers du fini. Il y a ce que l'on appelle Tumma Tnida, c'est-à-dire la Tumma d'une femme lorsqu'elle a son cycle, c'est-à-dire lorsque cette possibilité de donner la vie qui fait partie de son corps n'amène strictement rien, donc c'est une forme de mort, c'est-à-dire un monde de vie qui n'aboutit pas. Il y a aussi la même chose lorsque sort du corps de l'homme sa matière séminale, puisqu'on sait très bien que même s'il conçoit un enfant à ce moment-là, l'immense majorité des potentialités de vie qui sont à l'intérieur de cette matière séminale ne va strictement rien faire, il n'y a qu'un spermatozoïde alors qu'il y en a des millions. De la même manière, on nous parle donc d'un animal qui va être mort, d'un individu qui est mort, donc dès le moment où on parle de mort, on parle de Tumma, d'impureté. Et donc le pendant de la Tumma serait sans doute donc la notion de Tahara, c'est-à-dire la pureté qui elle-même serait au principe de la vie. Quelle est la différence entre la mort et la vie ? C'est que la mort nous renvoie à une dimension de finitude. Et donc il faut croire que la notion de Tahara nous renvoie à une vie qui elle-même ne s'inscrit pas dans une dimension de finitude. Parce que sinon, puisque la vie, même quand elle est, au bout d'un moment, va aboutir sur une dimension de finitude, quelque part elle transporte déjà à l'intérieur d'elle ce qu'on appelle les germes de la Tumma, les germes de l'impureté. La Tahara absolue, la notion de Tahara, elle est dans un monde dans lequel on sait très bien qu'il y a une continuité, dans lequel on sait que les choses ne s'arrêtent jamais. Et donc, il faut comprendre déjà que les Kohanim, les prêtres qui vont rentrer dans le temple de Jérusalem, qui vont donc faire la Bala Avoda, le service divin, lorsqu'ils sont dans le temple, ils sont en contact avec cet univers de l'infini, puisque c'est le lieu par excellence dans lequel il y a une proximité particulière avec le créateur de l'univers. Celui-ci étant le domaine de l'infini absolu, donc, être dans cet univers-là doit amener l'individu à être dans un état de Tahara de pureté. Être dans un état de Tahara de pureté, c'est-à-dire avoir mis en place un processus dans lequel tout ce qui peut rappeler d'une quelconque manière l'univers de la Tumma n'est pas lié à ce qu'il est. Lui-même, bien sûr, est mortel, mais tout ce qui a pu être à un moment lié à cette mort, eh bien, on va le faire disparaître. Comment est-ce qu'on va le faire disparaître ? On va le faire disparaître à travers ce que l'on appelle l'univers du Mikvé. L'univers du Mikvé, c'est-à-dire l'univers dans lequel un homme va se tremper, comme une femme d'ailleurs, et puis il va retrouver sa pureté. Qu'est-ce qui s'est joué dans le Mikvé ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, Mikvé, vous le savez, vient de la racine, le kavod, qui veut dire espérer. Donc, dans l'univers du Mikvé, on retrouve la notion d'espérance. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir cette notion d'espérance ? Parce que, au fond, lorsque l'on est dans un état de Tumma, lorsqu'on est confronté à les dimensions de la finitude, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout s'arrête, eh bien, il va falloir à un moment se réinscrire dans quelque chose qui nous dit qu'il y a un futur, qu'il y a quelque chose d'autre. L'univers de l'infini, c'est celui dans lequel on sait qu'il y a sans arrêt quelque chose qui va exister. Les choses ne s'arrêteront jamais. Et donc, lorsque l'individu se trempe dans le Mikvé, il va retrouver cet état de pureté, parce qu'il va être dans un lieu que l'on appelle le Mikvé, et qui est en plus un lieu dans lequel il va y avoir de l'eau de pluie. Et cette eau de pluie, elle-même, nous renvoie à cette notion d'une disparition qui n'est jamais définitive, puisque nous savons très bien que l'eau que nous avons aujourd'hui sur Terre, c'est la même eau qu'il y a 100 ans, 200 ans, 500 ans, 1000 ans. C'est-à-dire, c'est un recyclage permanent, puisque dans l'atmosphère, eh bien, c'est toujours la même eau qui est présente, d'accord ? qui remonte à la surface, qui s'évapore et qui redescend. Et donc, ça, c'est quelque chose qui nous renvoie à cette idée d'un cycle, c'est-à-dire que les choses, même si on a l'impression qu'elles disparaissent, ne disparaissent jamais définitivement, puisqu'à un moment, elles vont réapparaître. Et ça, c'est donc cet univers du Mikvé, qui, au passage, on sait que la loi juive nous dit que le Mikvé doit avoir un minimum de 40 Ca, c'est-à-dire un minimum de 40 mesures d'eau. La Ca étant une mesure d'eau qui fait quelques litres, et donc, on dit qu'il faut qu'il y ait 40 Ca. Pourquoi est-ce que cette notion de 40 Ca, pourquoi pas 38, pourquoi pas 41 ? Alors, il y a différents textes qui nous disent qu'il faut que ça soit 40, mais qu'est-ce que ça va symboliser ? Il va y avoir plusieurs symboles qui se retrouvent là-dedans. Tout d'abord, la notion du même, la notion, donc, de cette lettre, la lettre même, eh bien, c'est une lettre, donc, dans laquelle les deux éléments ont la même valeur numérique. Quand vous dites même, vous dites me, me, d'accord ? Donc, c'est une lettre qui nous renvoie à l'univers de l'extérieur et l'univers de l'intérieur qui sont au même niveau. Et lorsque l'on va rentrer, donc, dans un Mikvé, on va se rappeler qu'en effet, la dimension éternelle qui est à l'intérieur de nous, qui est notre Neuchama, quelque part, nous pouvons aussi inscrire cette dimension d'internité dans notre corps à travers ce qu'il réalise, à travers ce qu'il fait de manière concrète dans l'existence. Ça veut dire que mon corps est fini, je le sais. Ma Neuchama, je sais aussi qu'elle est du domaine de l'infini. La Neuchama peut permettre au corps d'acquérir une dimension d'infini, dès lors que celui produit des choses qui, elles-mêmes, s'inscrivent dans l'infini. Dès le moment où je mets en place une action qui me lie à ce qui est du domaine de l'éternité, à ce moment-là, eh bien, je crée cette phase entre ma Neuchama, c'est-à-dire ma dimension, donc, intérieure, et cette dimension qui est, a priori, finie, qui est celle du corps, mais qui, en vérité, ici, s'inscrit dans le principe de l'infini. Donc, ça fait partie de ce que l'on va voir. Donc, les mêmes CA, ces 40 CA, sont là pour nous dire, attention, c'est vrai que ton corps a été confronté à l'infinitude, donc à la notion de mort, mais tu sais très bien que tu véhicules à l'intérieur de toi cette dimension d'infini à travers ton âme. Au moment où tu te trempes dans le miguet, qui est le principe, donc, de cavote, c'est-à-dire le principe, donc, de l'espoir, eh bien, tu as aussi cette idée que ce qui fait que tu peux donner même à ta dimension physique une dimension d'infini, c'est parce que tes actions sont guidées par ta noshama, sont guidées par ta noshama, c'est-à-dire sont guidées par ton âme. Au passage, le mot mikve vient aussi de la racine kv, qui veut dire espoir, mais kv, ça veut dire aussi kave. Kave, c'est une ligne, c'est une droite, c'est-à-dire c'est quelque chose aussi qui ne s'arrête jamais. Une droite, c'est quelque chose qui n'a jamais de limite. Donc, on a un petit peu toutes ces notions qui vont être présentes au moment où on va se tremper à l'intérieur de ce miguet. On pourrait rentrer, donc, dans le temple, dès lors que nous avons fait et mis en place ce processus, dans lequel cette dimension finie liée à la mort, nous la faisons disparaître en plongeant totalement à l'intérieur de ce miguet, c'est-à-dire en s'immergeant dans une dimension totalement nouvelle qui va nous faire renaître. Puisque quand on se trempe dans le miguet, quelque part, une fois qu'on est dans le miguet, on est dedans. Une fois qu'on est dedans, on y rentre complètement. C'est-à-dire que la totalité de notre être est dans ce que j'appellerais une dimension de régénération. À partir de là, on va essayer de comprendre les coanimes parce qu'ils vont avoir ce lien particulier puisqu'ils vont être à l'intérieur du temple de Jérusalem. Or, comme nous avons vu, le temple, c'est le lieu par excellence de contact avec le divin, même si celui-ci est dans la totalité de l'univers. On va exiger qu'il y ait cette dimension de tahara, de pureté, qui soit présente, c'est-à-dire d'être dans un état dans lequel tout ce qui a trait à l'univers de la mort est quelque chose dont on s'est débarrassé à travers le principe du miguet. Maintenant, c'est vrai que cette notion de tumha-vetara, cette dimension de pureté et d'impureté, n'inscrit pas chez l'individu une dimension négative, c'est-à-dire on n'est pas moins bien ou mieux. Celui qui est dans un état de tumha, celui qui est dans un état d'impureté, n'est pas quelqu'un qui est un sous-homme. Celui qui est dans un état de pureté n'est pas dans un état de sur-homme. Alors, elle se situe où la différence dans le regard qu'on va partager sur ces deux individus. Alors, comme on l'a vu, d'abord, première chose, c'est qu'en effet, un ne peut pas rentrer dans le temple parce que la proximité avec le divin qui nous renvoie à la dimension de l'infini est en parfaite contradiction avec le fait qu'il véhicule cette dimension du fini de par le contact qu'il a eu avec la mort. Donc, où se situe ? Comment est-ce qu'on peut faire la balance ? C'est-à-dire qu'on va dire oui, mais il est pur, il est impur. En vérité, ce n'est pas un problème de niveau, c'est un problème d'adaptation. C'est-à-dire que la notion de Tum'a te rend inadaptée à certaines choses et la notion de Tara, la notion de pureté, te rend adaptée à certaines choses. C'est une image que mon père m'avait un jour donnée il m'avait dit la chose suivante, il m'avait dit au fond, c'est la même chose que ce que l'on appelle H2O, l'eau. H2O, liquide, solide ou gazeux n'a pas la même fonction. Quand c'est solide, c'est rafraîchissant. Quand c'est gazeux, ça peut... Tu peux t'en servir pour faire une pression et quand c'est sous l'état liquide, tu peux t'en rafraîchir. Donc, tu as chaque fois les mêmes composants mais ces composants suivant l'état dans lequel ils vont être seront adaptés ou inadaptés à telle et telle fonction. Tu ne peux pas te dévasaltérer avec de la vapeur. Pourtant, c'est toujours H2O mais dans une... dans une dimension différente. C'est tout. Donc, ça ne peut pas remplir la même fonction. C'est la raison pour laquelle l'état d'impureté n'est pas une dimension dévalorisante. C'est une inadaptation par rapport à une fonction qui doit être la tienne. À l'image de l'eau qui n'est pas adaptée à étancher ta soif, pour pouvoir à un moment faire certaines choses, dans un état de Tahara, dans un état de Touma, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, vous le savez, un couple ne peut pas se retrouver dans une relation de proximité, dans une relation conjugale, tant que la femme est dans un état de Touma, dans un état d'impureté, c'est-à-dire une fois qu'elle a eu son cycle et tant qu'elle n'a pas été dans le miguet. Parce que comme une relation conjugale, c'est quelque chose qui nous renvoie au principe de l'infini, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous renvoie à cette idée d'un véritable futur, donc, qui dit naissance, dit nécessairement futur, dit devenir, or, comme a priori, ton état est un état qui justement te renvoie à un principe de finitude, donc, c'est quelque chose qui n'est pas dans le domaine du possible. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on vient de voir ? Quand la Torah nous parle de notion de pureté et d'impureté, il n'y a absolument pas ici une valorisation, une dévalorisation de l'être, c'est-à-dire, dans la langue française, c'est une connotation péjorative. Dans la tradition juive, ça n'a absolument pas une connotation péjorative, comme on l'a vu. La dimension d'impureté est liée à la dimension de la finitude et à la mort. D'où la raison pour laquelle le contact avec la mort crée cette dimension d'impureté, d'où la raison pour laquelle lorsqu'un homme émet de la matière séminal, concrètement, il y a aussi une forme d'impureté. C'est la raison pour laquelle lorsqu'une femme a son cycle, il y a aussi une impureté parce que dans tous les cas, il y a cette dimension d'infini qui n'a pas abouti. La femme, à travers le fait que son cycle apparaît et l'homme, à travers le fait que sa matière séminal sort et qu'on sait que de toute façon, même s'il conçoit un enfant, il y a une grande partie de cette matière, qui est l'immense majorité, qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien. Je m'entends. C'est-à-dire, qui ne s'est pas inscrit dans son domaine de l'infini. Donc, on est quelque chose qui est du domaine de l'infinitude, donc on est dans le principe de l'impureté. Et donc, c'est la raison pour laquelle le temple de Jérusalem, qui est le lieu dans lequel on se connecte au divin, qui lui-même est le principe de l'infini, ne peut pas être pénétré tant que tu n'as pas fait cet acte de purification. L'acte de purification, c'est se tremper donc dans ce mikveh. Mikveh, que l'on traduit en français par bain rituel, mais qui au fond, vient de la racine. Lecavoet qui veut dire espérance, qui dont la base est construite, dont la base du mikveh, c'est de l'eau de pluie. L'eau de pluie, c'est quoi ? C'est l'univers de la régénération, c'est-à-dire, l'eau disparaît, a priori. La pluie disparaît, elle va dans le sol, elle n'est plus là, et puis nous savons très bien qu'à travers le phénomène d'évaporation, ça remonte et ça va revenir. Donc, c'est cette idée-là d'espérance, et c'est fondamental. Le mikveh, c'est l'univers de l'espérance. C'est l'univers d'une disparition qui n'est jamais définitive. Il y a quelque chose qui a laissé une trace et qui un jour va réémerger. Donc, c'est la raison pour laquelle, dès qu'on a été confronté à ce problème de finitude, à ce moment-là, en se trempant dans le mikveh, on réinscrit à l'intérieur de nous cette dimension d'espérance, et donc, ce contact plus particulier à l'intérieur du Temple de Jérusalem peut avoir un nouveau lieu, et comme on vient de le voir, la conjugalité dans un couple peut se remettre en place parce que la conjugalité, qu'on le veuille ou pas, s'inscrit aussi dans une dimension de créer l'infini puisque, potentiellement parlant, on donne la vie, et donc, qui dit vie, dit vie encore, qui est elle-même suivie d'une vie, et donc, cette dimension d'infini. Donc, les Kohanim ont plus particulièrement ces lois qui les concernent, nous aussi, mais pas de la même manière parce que nous n'avons pas une fonction particulière comme eux à l'intérieur du Temple de Jérusalem. Donc, ça, c'est déjà cette première partie et je me suis permis de redire les choses et de réinsister parce qu'il y a souvent une écoute très péjorative de ces univers de pureté et d'impureté parce que on sait très bien ce que ça a pu vouloir dire dans d'autres civilisations et dans d'autres sociétés. L'impureté, l'impureté, ça crée une forme de hiérarchie absolue entre les êtres supérieurs et ceux que l'on appelait les races inférieures. Pour la Torah, ça n'a strictement rien à voir. en état de pureté, je suis à l'image de l'eau qui, dans sa dimension liquide, peut me rafraîchir. Si je suis toujours de l'eau mais à l'état gazeux ou solide, je ne peux pas me rafraîchir. Ça ne veut pas dire pourtant que je ne suis pas toujours H2O. Mais je ne peux pas remplir une fonction. C'est tout. Il y a une fonction que maintenant, je ne peux pas remplir. Mais ça ne me dénature absolument pas. Ça ne crée absolument pas une dimension inférieure de l'individu d'aucune manière. d'accord ? Ça, c'est donc le point de départ. Et donc, c'est la raison pour laquelle lorsque Dieu s'adresse à Moïse et lui dit tu vas dire au prêtre le nefesh lohitamabamav tu ne te rendras pas impur parmi ton peuple, il va leur donner en premier lieu ces lois-là pour bien leur montrer l'enjeu de ce que ça veut dire la prêtrise. C'est-à-dire, l'enjeu de la prêtrise, c'est de comprendre que nous allons maintenant nous confronter à l'univers de l'infini et que donc notre fonction à nous c'est de pouvoir communiquer au peuple d'Israël cet état de conscience. C'est-à-dire que l'expérience, j'ai envie de dire, de la spiritualité du temple est là pour permettre à l'individu de se réinscrire dans une vision dans laquelle il sait qu'on est dans le domaine de la pureté, c'est-à-dire de l'infini. Et donc, en sortant de ce cadre-là, parce que tous ceux qui sont dans ce cadre-là sont dans cette vigilance, ça lui permet lui aussi de nourrir ce regard sur l'infini et donc de regarder l'existence avec une perspective radicalement différente. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste ici dans une problématique technique de pureté, d'impureté, de permis et d'interdit. Oui, il y a la loi. Mais ce qui sous-tend cette loi, ce qui est derrière cette loi, c'est-à-dire que lorsque la Torah me dit attention à la pureté, je dis quoi, bon, alors, va dire trop Satanat, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Pas du tout. Il y a tension parce qu'une vie, entre guillemets, dans l'univers de l'impureté, c'est celle dans laquelle tu t'inscris en permanence dans l'instantanéité et tu ne vois pas au fond l'univers de l'infini. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'on est de plus en plus dans le désir de l'instantanéité, de la rapidité, on est la Tinder génération avec tout ce que ça veut dire, alors dans les dimensions complètement perverties, mais aussi dans une forme d'état d'esprit dans lequel ce qui va être au fond fondamental, c'est avant tout une réponse immédiate par rapport à un besoin, une problématique, un désir, ce que vous voulez. Sans rentrer dans ce qu'on peut en penser, même si on pense, même si on peut en penser un certain nombre de choses, sans rentrer même dans ce qu'on peut en y penser, ça crée une forme d'état d'esprit dans lequel un regard sur l'infini n'existe pas. Donc dès le moment où je ne me mets pas dans l'univers de l'infini, je ne me mets pas et je n'ai plus besoin de me m'inscrire dans la dimension du sens puisque ce qui va être important c'est ce qui va se jouer maintenant. Et la dimension impliquante de ce qui se joue maintenant par rapport à un futur n'existe même pas à l'intérieur de mon esprit. C'est très intéressant parce que je dirais que même de manière purement sociologique, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des analyses très intéressantes qui sont même au niveau marketing sur ce modèle-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va vendre. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en dehors du fait qu'il n'y a plus tellement de règles, qu'il n'y a plus tellement de morales, qu'il n'y a plus tellement on s'en fout, tout ça, ça a été mis de côté. Mais en dehors de ça, il y a un modèle de fonctionnement dans le rapport au monde et aux choses. On se réinscrit dans l'univers de l'éphémère. D'ailleurs, on aime bien les boutiques éphémères, les artistes éphémères, enfin les œuvres éphémères, au moment où les vents sont moins éphémères mais après elles le deviennent. C'est intéressant, cette notion d'éphémère. Je laisse ça en votre réflexion. Ça c'est... Après, chacun d'entre nous de savoir comment il va y réfléchir. Alors, sur la suite, il y a un autre point dans ce verset qui est très intéressant sur lequel j'ai... j'aimerais m'arrêter avec vous. Sujet que j'ai une fois évoqué d'ailleurs. Dans lequel le texte nous dit « Et mort à la quani benaron va martel em le nefesh loitama be'amav ». Donc, on est toujours avec Moïse auquel Dieu dit « Voilà, dis aux koanimes aux prêtres les fils d'Aaron et tu leur diras ils doivent donc être vigilants par rapport à ces notions de pureté et d'impureté. » Rachid, le commentateur, sur place, s'arrête bien sûr sur la formulation extrêmement surprenante du verset. Rachid, mais attends, c'est... C'est curieux parce que la phrase est d'une pesanteur incroyable puisque le verset quand vous le traduisez littéralement c'est « Dieu dit à Moïse est mort à la koanime dit aux prêtres les fils d'Aaron et tu leur diras » voilà la phrase qu'il va leur dire. Donc, on a ici la redondance d'un terme « Dit aux prêtres et tu leur diras ». Ce qui est même au niveau purement grammatical je ne parle même pas au niveau stylistique c'est totalement lourd. Or, c'est bien le langage que la Torah utilise. Donc, si c'est le langage que la Torah utilise c'est que nécessairement cette répétition un peu pesante est là pour nous procurer un enseignement. Et en effet un des enseignements est le suivant « Et mort vers Marta dit et tu leur diras » cette répétition des termes est là pour accentuer quelque chose. C'est quoi ? Le « Hazir et gdolim à l'actanime » pour créer la vigilance des adultes vis-à-vis des plus jeunes ou mauvaise traduction de ma part je m'en excuse pour créer la vigilance des gdolim de ceux qui sont grands à l'actanime sur ceux qui sont petits. Et là, je voudrais partager avec vous trois lectures différentes de ces quelques mots de Rachid. Première chose qui est très curieuse c'est que on nous le dit ici alors qu'on pourrait le dire par ailleurs. Donc il faut croire qu'il y a un enjeu particulier parce que pourquoi dans d'autres textes de la Torah lorsqu'on parle du Shabbat lorsqu'on parle de la cache-route lorsqu'on parle d'autres choses pourquoi le texte n'insiste pas en nous disant « Attention, crée une vigilance des adultes enfin des grands vis-à-vis des petits. » Pourquoi ils se sont dit « Attention, tu dis que les grands soient très vigilants par rapport aux plus jeunes. Mais dans tous les domaines. Pourquoi il y a cette accentuation ? » Alors la première réponse c'est la plus classique enfin celle que je vous avais déjà proposé une fois c'est que on est ici dans des lois qui concernent une fraction du peuple. Si je peux me permettre on pourrait presque dire on est dans une loi qui concerne les juifs des juifs. On est toujours le juif de quelqu'un. l'équanime c'est les juifs des juifs c'est-à-dire c'est ceux qui sont un peu à part c'est ceux qui peuvent même au niveau du mariage il y a certaines lois qui les concernent il y a les lois de pureté et d'impureté même aujourd'hui donc c'est les juifs des juifs. Et quand on donne une loi particulière à quelqu'un et cette loi-là leur envoie sa dimension différente ou étrange eh bien il y a quelque chose qui n'est pas simple c'est comment je l'intègre comment j'intègre une responsabilité particulière qui m'est donnée us au égard à mon origine parce que c'est ça le problème-ci c'est le problème de l'origine on dit ben voilà t'es Kohen attends j'ai pas demandé mon frère t'es Kohen donc c'est la raison pour laquelle ah c'est dur t'es juif c'est la raison pour laquelle est mort on va à Martin la 3d attention il faut bien comprendre que dès le moment où tu transmets quelque chose dans lequel l'un individu a conscience de son étrangeté de sa dimension différente mais qui crée chez lui des obligations et des restrictions ah c'est pas simple le c'est-à-dire ceux qui sont grands ceux qui en effet ont dépassé cette problématique du désir du désir d'être comme tout le monde ceux qui ont dépassé cette problématique du désir de ne pas être soumis à quelque chose de particulier au regard de leur responsabilité particulière celui qui a décidé d'être grand et on peut être grand déjà 10 ans alors eux doivent être vigilants par rapport à ceux qui sont encore petits c'est-à-dire ils doivent être conscients qu'en effet transmettre à quelqu'un quelque chose de particulier qui le concerne qui peut être une forme de restriction au regard de ses origines n'est pas simple c'est tout l'enjeu de la transmission ici qui se met en place c'est-à-dire que le gadol celui qui est grand c'est celui qui assume une réalité qui est sienne et dont il ne peut pas se débarrasser tu es Cohen tu as été Cohen tu resteras Cohen c'est comme ça tu ne peux pas t'en débarrasser tu peux éventuellement perturber la prêtrise de tes enfants à travers ce qu'on appelle Cohen Khalal mais ils resteront quand même dans cette lignée-là c'est ce que le Talmud nous dit Yisrael un juif peut faire toutes les bêtises du monde se convertir à toutes les religions du monde dénigrer radicalement sa judaïté Yisrael il reste juif certains l'ont malheureusement vécu de manière très très violente aux portes des fours crématoires mais c'est très dur tu restes juif tu ne peux pas à un moment te débarrasser de cette dimension-là alors et mort va Martha dit et tu leur diras le hasir les notions de Zéirut c'est une notion de vigilance c'est-à-dire que prends conscience que ce n'est pas simple ce n'est pas banal ce n'est pas banal mais alors ce qui est intéressant c'est de voir que la Torah nous le dit ici Gdolim Alactanim il s'agit aussi du katan du petit le petit enfant que les adultes doivent en effet créer cette vigilance par rapport aux petits pourquoi la Torah ici peut-être nous ouvre sur ce que j'appellerais le principe de la pédagogie d'une transmission à l'intérieur d'un monde dans lequel tu seras de toute façon un moment un étranger comment est-ce que tu transmets le fait que tu vas rester étranger et que cette dimension d'étranger restera toujours présente dans ta vie quel que soit ton désir et qu'en plus ça va créer chez toi une certaine forme de responsabilité et aussi parfois de restrictions comment tu fais le Hazir Gdolim Alactanim tu commences déjà à le transmettre quand l'enfant est petit c'est-à-dire tu fais en telle sorte que à l'intérieur de son modèle de fonctionnement et bien il arrive à intégrer ces notions-là pour qu'il puisse en retirer le bénéfice avant d'être confronté aux univers face auxquels il se retrouverait un jour un moment il faut être clair il faut savoir est-ce que je désire transmettre ou pas si je désire transmettre c'est parce que je suis profondément convaincu de ce que l'on m'a transmis à moi-même si maintenant cette conviction elle est profonde et que je considère qu'en effet il est de ma responsabilité de le transmettre alors quelle doit être ma première réflexion savoir que un jour l'enfant devenu adulte se confrontera à ce que j'appellerais le dur bonheur d'être juif mais dans le mot dur bonheur d'être juif il y a le mot dur il y a le mot bonheur et que si à un moment il ne vit pas cette dimension de bonheur lorsqu'il le percevra la dimension difficile des choses il n'aura qu'une envie c'est de s'en débarrasser et donc le hasier c'est à dire toi l'adulte comprends que ta responsabilité c'est déjà de faire en telle sorte que le katane le petit puisse savoir qu'il a des lois qui le concernent qu'il a une particularité mais fais en telle sorte que justement pour lui cela le renvoie à une dimension de bonheur pour que lorsqu'il se confrontera à la difficulté réelle des choses cette difficulté ne l'empêchera pas d'être dans la continuité de sa démarche et ça c'est vrai que c'était on s'inscrit un petit peu en faux à travers cela face à un monde qui de plus en plus nous dit mais laissez les enfants libres c'est à dire donnez-leur la possibilité d'accepter de vivre leur judaïté que lorsqu'ils seront adultes pardonnez-moi je prends ici le judaïsme comme étant une succession de règles je m'arrête là je suis peut-être réducteur dans un premier temps c'est pas grave le judaïsme c'est des règles je suis profondément convaincu que ces règles là sont fondamentales pour celui qui fait partie de cette histoire au regard de la responsabilité qu'il a dans cette histoire si maintenant je fais un parallèle entre ces règles et les règles du travail entre les règles du savoir-vivre entre les règles d'apprendre à s'asseoir à table de faire ses devoirs entre les règles à un moment de savoir que être célèbre c'est pas se mettre nu sur un plateau de télévision c'est à dire si j'arrive à un moment si j'en suis convaincu je vais tout faire pour le transmettre le problème c'est qu'on n'est pas assez convaincu que ces règles de la Torah sont pour cet enfant aussi fondamentales que les autres parce que si tu considérais qu'elles sont fondamentales tu ferais la même chose que transmettre les autres règles le fait de ne pas les transmettre quand l'enfant est petit est soit lié à un manque de connaissance soit un manque de conviction et on va voir qu'aujourd'hui on transmet de moins en moins parce qu'on est de moins en moins convaincu des choses on est de moins en moins convaincu des choses parce que tout simplement on ne s'est pas donné les moyens de savoir comment est-ce qu'on arrive à être convaincu des choses ça c'est ce que le texte nous dit l'asir d'olimalactanime sèche que voilà alors c'est vrai que ça ça ouvre un débat très très large ce qu'on est en train de voir ensemble je suis conscient que ici on se confond on a quelque chose qui va bien au-delà parce que on a très peur il ne faut pas imposer vous savez quoi il ne faut pas imposer vous savez quoi pourquoi je n'imposerai pas pourquoi je n'imposerai alors imposer c'est comme le gomme et vina dit avec le bâton de la douceur c'est à dire je n'impose pas en disant ah tu le fais point pourquoi je ne me bats pas pour que l'enfant adhère c'est parce que je ne suis pas sûr parce que je ne me donne pas les moyens d'être dans cette certitude parce que si je me donne les moyens de cette certitude il va falloir que je vive suivant cette certitude alors comme peut-être moi en tant qu'adulte je n'ai pas envie de vivre suivant cette certitude donc je ne crée pas cette certitude à l'intérieur de moi et le fait de ne pas l'avoir créé fait qu'au fond je ne me bats pas pour le transmettre à l'enfant l'enjeu il n'est pas simple comme vous voyez l'azir d'animalactanim c'est à dire sache que voilà à un moment la transmission elle va passer par là parce que l'étrangeté du juif tu vas l'apercevoir un jour ou l'autre et le jour où tu vas l'apercevoir si l'enfant il n'a pas vécu ça dans son enfance une dimension de bonheur dans laquelle il a il a ressenti il a vibré ça l'a nourri c'est sacrément difficile de l'aider à pouvoir justement y adhérer il y adhérera peut-être pour de mauvaises raisons mais quand on adhère une chose pour de mauvaises raisons dès qu'on est confronté à la difficulté et bien les choses s'arrêtent troisième chose troisième élément qui est le suivant qui est est mort tu dois tu dois créer cette vigilance des adultes vis-à-vis des enfants enfin des grands vis-à-vis des petits c'est aussi sache que tu dois le dire avant qu'il ne le découvre qu'est-ce que je veux dire par là il y a des personnes qui découvrent aujourd'hui ce que ça veut dire être juif mais il le découvre à travers des situations qui sont peut-être pas si banales qui sont complexes qui nous renvoient à quelque chose de dur de violent de compliqué ça c'est la pire des choses que l'on puisse faire à quelqu'un c'est de ne pas lui donner les moyens de savoir qui il est mais d'attendre qu'il se confronte à la problématique de ce qui il est pour pouvoir le découvrir la Torah dit attention de toute façon un jour ton fils Cohen il saura qu'il est Cohen un jour il voudra se marier avec une personne qui ne peut pas se marier on lui dira tu ne peux pas un jour il voudra entrer dans un cimetière on lui dira tu ne peux pas un jour il va découvrir maintenant tu es Cohen il y a certaines choses tu ne peux pas tu t'imagines la claque c'est violent moi j'ai des souvenirs très concrets de gens qui ont découvert ce que ça voulait dire être Cohen le jour ils vont lui se marier et qu'on leur a dit avec cette personne tu ne peux pas te marier à la synagogue ce n'est pas possible vous imaginez le malestrom l'angoisse ça fait énormément de peine parce que il tombe sur la tête paf tu n'y attendais même pas il arrive il est content etc super non vous ne pouvez pas et vous croyez ça ne fait pas plaisir de lui dire je peux vous le garantir qu'est-ce que tu veux faire tu ne vas pas réadapter la Torah en fonction des désirs des gens sinon tu n'y crois plus alors la Torah elle te dit l'asigdonim l'actonim fais en telle sorte que le Cohen mais de manière plus globale le juif le jeune juif ton enfant ta jeunesse ne découvre pas ce que ça veut dire être juif le jour ils vont être confrontés à quelque chose de dur que l'émergence de leur judaïsme ne passe pas à travers l'expérience de la souffrance de quelque chose de compliqué qu'elle émerge en amont parce que sinon c'est tellement difficile d'être dans un vécu que l'on a découvert à travers une souffrance chaque jour où je me dis que je suis juif je me rappelle ma souffrance c'est violent voilà donc ce que ce texte est aussi en train de nous dire et c'est vrai que c'est la meilleure manière de se lever de partir de son peuple parce que quand l'appartenance à ton peuple te renvoie à quelque chose qui est un traumatisme naturellement parlant j'ai pas envie d'y être ça m'intéresse pas c'est normal je me protège voilà ce que le texte nous dit et mort va martha maintenant il y a encore autre chose le haziridolim alaktanim être capable de faire ce qu'on appelle une zéhirout c'est à dire une prévention des adultes vis-à-vis des grands vis-à-vis des petits cette notion de zéhirout c'est aussi dit la loi juive savoir que même si un enfant n'est pas tenu aujourd'hui à accomplir les mitzot comme l'adulte parce qu'il n'est pas totalement considéré comme responsable tu dois avoir une zéhirout tu dois avoir une vigilance par rapport à lui c'est à dire tu dois faire en telle sorte que malgré tout il fasse ces choses auxquelles il n'est pas obligé pour l'instant alors on l'a vu tout à l'heure il y a une dimension pédagogique mais il y a aussi peut-être quelque chose d'autre qui se cache là-dedans on sait que tous les matins au tout début de la prière on dit la phrase suivante on s'adresse au créateur de l'univers on lui dit la neshama l'âme qui me constitue est pure c'est à dire que tous les jours on reprend la mesure que la dimension essentielle de nous-mêmes c'est notre âme cette dimension de parcelles divines qui elle-même est éternelle elle est Torah elle est pure c'est à dire à la base elle est capable de nous permettre d'être dans ce lien permanent avec le créateur car comme le dit le Messie de la Tueche la finalité au fond c'est de faire en telle sorte que le lien avec le créateur de l'univers soit constant chez l'homme c'est comme dans une relation amoureuse dans laquelle au fond ce lien ne s'arrête jamais ça c'est la finalité maintenant lorsque l'individu fait un certain nombre d'actes positifs et bien cette relation de proximité comme dans une relation amoureuse ça s'intensifie dans une relation amoureuse plus tu t'investis plus tu fais des choses qui sont belles plus le le lien est fort et ça il n'y a que ceux qui l'ont vécu qui peuvent parler c'est à dire c'est chacun d'entre nous que s'il a vécu une fois c'est à dire on aime et on aime de plus en plus ça ne veut rien dire c'est que voilà c'est plus dense c'est plus puissant c'est là c'est incroyable pourquoi ? parce que chacune action qui va dans le sens de cette relation lui donne une densité encore plus forte lui donne une puissance encore plus forte à l'inverse il existe des actes qui font qu'au fur et à mesure les choses s'étiolent et disparaissent et qu'au bout d'un moment les choses se dissolvent se diluent et puis elles n'existent pas il en est de même dans la relation avec Hachem la Neuchama on va dire que lorsqu'elle est en l'état elle permet cette connexion avec le créateur tout notre travail à nous c'est de faire en telle sorte que ce qui peut empêcher cette connexion ne soit pas là et en même temps tout ce qui peut développer cette connexion soit présente comme dans une relation d'amour je sais que si je suis à la tête à l'autre si je ne le calcule pas si je ne réponds pas à ses messages si ceci, 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 cela je ne fais rien de mauvais je ne le frappe pas je ne l'insulte pas je ne parle pas d'acte objectivement négative négative pardonnez-moi mais au bout d'un moment et bien ça la relation n'est plus la même si par contre je fais je réponds à ses messages je suis là etc ça va donner une dimension encore plus forte à cette relation donc il faut que je sache ce que je veux est-ce que je veux que cette relation s'intensifie est-ce que je veux qu'elle perdure ou est-ce qu'elle veut qu'elle se dilue et qu'elle se délite ça c'est un choix il en est le même dans la relation avec Akadosh Barucho chaque fois qu'un homme va faire un acte positif c'est comme dans une relation amoureuse cet acte là crée une relation de proximité plus grande avec le créateur de l'univers dès le moment où je ne le fais pas voire je fais un acte négatif et bien comme dans une relation amoureuse cette Neuchama qui est le point de contact entre nous et Akadosh Barucho et bien on va dire que à la limite si c'était un aimant qui était traversé par une puissance d'attraction extrêmement forte la puissance d'attraction est attaquée par ces actes négatifs et donc au fur et à mesure est de moins en moins puissante et donc c'est vrai que la proximité est encore là et c'est comme dans une relation amoureuse on se parle de moins en moins et puis un beau jour il y a un événement hop ça se sépare c'était là et puis d'un seul coup ça s'arrête pourquoi ? parce que cette force d'attraction au fur et à mesure s'est altérée et puis comme elle s'est altérée parce qu'elle n'a été alimentée par rien et non seulement elle n'a été alimentée par rien mais on a retiré cette force là au fur et à mesure donc il y a une forme de proximité mais il suffit d'un événement particulier et à un moment les choses se séparent et puis pour reconnecter les choses ça va être très compliqué il en est de même dans la relation avec Hakadosh Baruch c'est pour ça que c'est tellement important pourquoi les gens ils disent ouais non mais moi c'est pas grave je suis pas l'émission etc c'est pas que c'est qu'au fur et à mesure sans t'en rendre compte il y a toujours ta relation avec Hachem mais vous savez il y a des gens quand ils sont dans des situations de vie particulières et bien brusquement c'est ça se sépare ça peut se reconnecter encore sinon ça serait dramatique mais d'autres dans la même situation ils tiennent pourquoi ? parce que tout simplement cette force à l'intérieur de la relation elle est encore suffisamment puissante pour que cet événement ne crée pas la rupture il est là il secoue les choses mais le lien il est là c'est pour ça qu'on dit qu'un juif qui continue à faire les mitzvot même s'il fait encore des avérotes et des choses il alimente alors il y a une forme de combat qui se met en place entre ceux qui retirent cette énergie ceux qui en réintroduisent à nouveau et c'est comme ça que ça fonctionne nous en tant que gadol en tant que grand que ça soit aussi bien dans la relation du parent à l'enfant que de celui qui est déjà grand c'est à dire qui a décidé d'être adulte dans son existence et de celui qui est encore considéré comme un petit c'est à dire celui qui a l'image d'un petit est attiré par l'instantané l'immédiat et bien tu dois être mazir tu dois lui apprendre tu dois lui dire tu dois faire ce qu'il faut pour que les choses s'intensifient et qu'elles n'arrivent pas à se déliter d'où la raison pour laquelle en tant que parent tu as la responsabilité vis-à-vis d'un enfant de lui faire accomplir les mitzvot pas juste parce que tu te fais plaisir pas juste parce que quand tu vois cet enfant faire cet acte là alors tu kiffes et t'es content de le voir ton petit garçon qui est en train de c'est très mignon mais l'enjeu il est bien ailleurs l'enjeu il est véritablement que ce lien se crée et je me suis permis de faire ce parallèle parce qu'on sait très bien que nos maîtres en parlent de manière régulière entre la relation amoureuse et la relation avec Hachem parce que c'est là où véritablement où les choses se jouent maintenant on sait très bien que en nish bar et tachaya setto le yekhetak il n'existe personne dans l'univers qui n'a fait que le bien et qui n'a jamais fouetté et donc comme nous savons que immanquablement nous nous retrouvons un jour confrontés au dysfonctionnement chacun à son niveau chacun avec sa problématique chacun avec sa spécificité ce qui est important c'est en permanence de renforcer l'intensité de la relation pour que le jour où cet élément qui dysfonctionne va être là il reste suffisamment de puissance à l'intérieur de cette relation pour que celle-ci puisse continuer vous constaterez que c'est très intéressant mais les gens ne font jamais ça enfin très peu ça dans les relations humaines dans les relations humaines souvent on n'entretient pas la proximité et dès le moment où un élément qui peut faire disparaître cette intensité est là comme on n'a pas entretenu comme on n'a pas renforcé les choses et bien souvent c'est la distance qui se crée avec tout ce qu'il y a derrière voilà un petit peu quelques éléments de réflexion par rapport à cette paracha donc on a travaillé sur deux axes le premier c'est cette réflexion sur l'univers de la pureté de la pureté et le second cette notion de émorvain Martha et pour changer la place à vos questions on a un quart d'heure pour vos questions c'est à vous allez-y vas-y pardon bien sûr une femme qui est dans son cycle peut parfaitement aller à la synagogue dans certaines certaines ont l'habitude mais c'est pas une obligation certaines ont l'habitude de ne pas regarder le livre de la Torah au moment où il est ouvert pendant la première période de leur cycle mais c'est pas il n'y a pas de non 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 le temple de Jérusalem c'est le temple de Jérusalem point c'est le temple on va pas par extension une synagogue c'est pas le temple oui mais le Beth Amigdash c'est un lieu particulier c'est le microcosme de l'univers donc c'est là exclusivement là donc aussi oui je sais que parfois certaines personnes pensent que quand une femme est dans son dans son cycle elle pourrait pas toucher une mezouza ou des philites c'est complètement faux certaines ont certaines ne le veulent pas elles peuvent le faire il n'y a aucun interdit strictement aucun à un moment comme disent les maîtres du Talmud à vous de l'olacifalé si ça vous dérange pas n'en rajoutez pas quoi c'est bon pas la peine d'en rajouter j'adore ce genre de truc moi j'ai vu une fois ah non je peux pas toucher pourquoi tu peux pas toucher alors c'est très gênant parce que moi je comprenais même pas je dis non mais c'est pas marqué d'accord et puis en plus ça ça peut créer une vision très dégradante c'est à dire genre non c'est pas vrai d'ailleurs un garçon qui aurait eu si c'est ça impureté pour impureté qui ne touche pas lui aussi je comprends c'est à dire faut pas oui non les animaux on parle plus dans les animaux de Tam et de Tahor de pur et d'impure par rapport à l'adaptation ou l'inadaptation qu'ils ont par rapport à l'individu juif qui lui même sait qu'au moment où il consomme nourrit non seulement son corps mais aussi un corps qui est le véhicule de l'âme et donc c'est la raison pour laquelle les notions de pureté et d'impureté sont là mais là bas c'est avant tout cachère et non cachère c'est à dire adapté ou inadapté il y a une forme d'impureté liée aux animaux morts qui n'est pas la même que celle d'un homme qui est mort parce que là aussi tu es confronté à la dimension de finitude mais c'est pas du tout du tout la même la même problématique oui bien sûr les hommes on va au migué il n'y a pas alors on n'a pas on va être clair pour pouvoir le migué chez la femme est obligatoire dès lors qu'elle est mariée avant qu'elle soit mariée le problème du migué n'existe pas puisqu'on n'est pas censé avoir des relations donc au moins le problème il est réglé mais un couple d'ailleurs qui vivrait ensemble qui vivrait ensemble et qui a décidé de ne pas se marier il faut que la femme aille au migué clairement alors normalement on n'est pas censé vivre ensemble avant d'être marié mais si ça se passe on peut parfaitement il faut qu'elle aille au migué maintenant les hommes ont l'habitude c'est pas une obligation d'aller au migué chaque fois qu'en effet il y a eu de la matière séminal qui est sortie de leur corps et certains d'ailleurs c'est la raison pour laquelle certains y vont tous les jours parce que tout simplement tu n'es pas là pour raconter ta vie privée aux gens donc c'est la raison pour laquelle certains y vont tous les matins dans bon nombre d'endroits on a l'habitude d'y aller et beaucoup ont l'habitude d'y aller tous les vendredis après-midi veille de shabbat veille de fête parce qu'il y a aussi une dimension de sainteté particulière qui se joue à l'intérieur du migué donc il y a des migués pour hommes et des migués pour femmes c'est pas du tout la même chose c'est pas d'obligation si l'homme doit y aller au moins avant la fête de Roch Hashanah et de Kippour d'accord c'est comme ça on y va obligatoirement avant la fête de Roch Hashanah et de Kippour oui vous avez parlé que le jour on impose de moins en moins parce qu'on est moins convaincu et donc je veux dire dans certaines écoles par exemple on n'impose pas à faire certaines choses parce que peut-être certains professeurs ont peur de brusquer certains délèves mais je veux dire est-ce que de nos jours alors quand je dis alors j'entends ta question il ne s'agit pas aujourd'hui de la même l'agma nous dit ce qui veut dire de la même manière que tu peux dire une chose qui peut être entendue tu ne peux pas dire une chose qui ne peut pas être entendue l'idée c'est pas tellement de savoir ce que je vais dire mais surtout comment je le vais dire comment je vais le dire pardonne-moi c'est beaucoup plus une stratégie quand tu te rends compte que des gens sont incapables d'entendre certaines choses tu ne vas pas le leur dire ça ne sert à rien parce qu'en plus ça t'invalide et donc ta parole future ne sera pas entendue donc parfois il faut savoir se taire mais se taire ce n'est pas parce que je ne suis pas convaincu de la nécessité de dire les choses j'en suis tellement convaincu que me taire c'est le préambule à la possibilité de le dire c'est-à-dire le silence peut être la première manière de faire passer un message en ne disant pas les choses je crée la relation qui permettra par la suite à l'autre de pouvoir entendre les mots qu'il doit entendre mais là c'est juste ce que j'appellerais une stratégie de transmission et de communication et ça c'est évident ça se dit ah mais il faut le dire c'est très important c'est très bien que l'autre ne peut pas l'entendre alors pourquoi tu le dis ça ne sert à rien tu veux vraiment qu'il entende tais-toi pour que justement la relation se construise dans d'autres modèles sur d'autres cadres dans d'autres de d'autres manières ce qui permettra à l'autre par la suite d'entendre ta parole attendez toutes les filles le font et tous les garçons le font quand ils se rencontrent la question numéro 1 qu'on devrait se dire quand ils se rencontrent veux-tu te marier point c'est la base si on se rencontre pour ça d'accord bon pourquoi on ne le dit pas tu sais c'est très important de se marier quand on se rencontre si dans la tête on n'est pas persuadé qu'il faut se marier ça ne sert à rien point clair, net et précis qu'est-ce qui veut qu'on ne le dit pas parce que si tu le dis tu sais très bien que tu handicaps la suite d'accord donc tu es dans le silence sur la parole essentielle parce que c'est ça la parole essentielle la création d'une relation d'un couple pourquoi ? pour permettre justement à la relation de se construire pour pouvoir par la suite dire la parole essentielle au fait on est là pour juste prendre des coquets ensemble ou pour se marier c'est le même principe on est d'abord dans le silence si tu n'es pas dans le silence sur l'essentiel parfois l'autre n'arrivera jamais à l'entendre parfois il y a des gens qui sont équipés pour c'est d'ailleurs plus mieux tout l'intérêt du Chidur le vrai Chidur c'est que tu n'as même pas besoin de le dire parce que l'autre il le sait avant que la rencontre elle commence donc au moins c'est clair ça a été réglé mais c'est le même principe le silence peut être une des modalités qui te permettront de communiquer ce que tu veux dire oui j'ai vu qu'on me dit qu'on ne cherche pas à s'en convaincre par rapport à l'innovatoire et peut-être parce que c'est cas seulement pour elles qu'elles sont bien dans leur vie ah mais j'espère bien qu'elles sont j'espère pour elles qu'elles sont bien dans leur vie ah mais c'est génération Tinder il n'y a aucun problème on est bien dans sa vie dans cette génération on est très bien puisque au fond ce qui va être important c'est l'instantanéité ce qui va être important c'est avant tout ce que je vais vivre maintenant ce qui va être maintenant c'est de me retrouver dans des univers et dans mes tribus puisque c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui avec des gens qui me ressemblent et qui n'utilisent que les mêmes outils que moi est-ce qu'ils sont bien dans leur vie avec un grand V je ne sais pas dans leur vie avec un petit V tel qu'ils ont décidé de la définir oui mais ça c'est c'est ton espace de liberté mais pourquoi mais pourquoi t'oblige quelqu'un à manger kachère si tout ça c'est pas vrai c'est ridicule ça va lui prendre la tête diluire que la kacheroute c'est très beau et que si de temps d'autre il peut manger kachère c'est super dit lui que le shabbat c'est pas mal une fois par mois parce que ça lui permet de trucs mais pourquoi pourquoi je lui dis c'est important non ça je vois là que c'est des belles notions tant ça où tu te fais une petite dose comme ça ça te nourrit et puis tout va bien je vais dire la prière c'est génial mais tous les jours trois fois par jour à haut à un moment il faut pourquoi tu vas lui imposer certaines choses pourquoi tu vas lui dire que ça c'est important au nom de quoi parce que c'est c'est quelque chose de révélé ou non à un moment c'est il faut savoir maintenant que la personne dit c'est compliqué je veux y aller petit à petit j'ai besoin de temps ma femme ma mère ma belle mère mes frères mes soeurs mes oncles mes tantes mon boulot mes copains mes copines aucun problème là dessus il n'y a aucun problème dis-moi tu vas créer un couple les rattachèmes un jour tu t'imagines tu fonctionnes comme ça dans ton couple c'est compliqué c'est la même chose j'aimerais que dans les couples on ne doute jamais de la relation ça serait beau d'abord ça éviterait beaucoup de travail d'après-vente mais une certitude se construit une certitude se construit c'est des choses qui s'élaborent avoir des questions et avoir des doutes c'est pas la même chose des questions on peut avoir un doute c'est autre chose parce qu'à un moment le doute tu l'as réglé si tu te tu dis est-ce que c'est rouge ou c'est pas rouge une fois que tu sais que c'est rouge ça l'est tu peux avoir des questions c'est rouge et normalement ça devrait me réchauffer quand je le tiens or ça ne me réchauffe pas ça m'embête mais ça reste rouge parce qu'en réalité les gens ils pensent souvent que les questions qu'ils ont sur Dieu créent un doute sur son existence non ils ont des questions sur la manière dont ils perçoivent et donc ils comprennent Dieu dans son comportement dans l'univers mais à un moment c'est très binaire à un moment c'est oui ou non il existe elle n'existe pas la Torah est révélée elle n'est pas révélée l'histoire du peuple juif elle est particulière où elle n'est pas c'est oui ou non maintenant j'ai des questions comment sait-il que et pourquoi Dieu et comment j'ai aucun problème la question tu l'auras mais le doute à un moment on ne l'a plus si quelqu'un il se lève t'as dit bon je pense que Dieu existe puis l'on m'a dit mais j'en suis pas sûr hier pourquoi t'étais sûr parce que tu je l'ai ressenti je sais pas je le sentais bien aujourd'hui mon frère c'est pas d'accord c'est une histoire de sensation hier j'ai été touché par la grâce aujourd'hui moi non hier quand t'as dit j'y crois tu crois tu crois sur la base de quoi donc hier t'as quand même une réflexion un raisonnement t'es arrivé à un certain nombre de conclusions aujourd'hui t'as une question peut-être sur le processus qui t'a amené à avoir une certitude tu dis oui mais là j'ai une question sur le raisonnement il n'y a pas de problème pose ta question il y a peut-être une réponse ne confondez jamais vos questions et vos doutes c'est pas la même chose même dans une relation de couple j'ai aucun doute que c'est avec toi que je vais rester toute ma vie maintenant j'ai une question sur ton comportement ton comportement me pose un problème souvent les gens quand ils ont une difficulté j'ai une question j'ai quelque chose qui me pose problème alors ils disent ils commencent à douter de la relation mais non la relation elle bougera jamais mais dans la relation il y a des questions dans la relation à un moment il y a une difficulté mais la difficulté mais la difficulté ne doit pas générer un doute vous imaginez sinon c'est la catastrophe être capable de dire à quelqu'un sache que de toute façon on est engagé ça ira jusqu'à 120 ans maintenant j'ai une difficulté il y a une difficulté c'est-à-dire comme je sais que de toute façon ça va aller jusqu'au bout et que ça ne s'arrêtera jamais j'ai une difficulté sur le comportement que tu as sur ta manière sur ta manière de réagir sur ta manière de gérer sur ta manière de fonctionner comme on peut avoir vis-à-vis Dieu tu es là maintenant j'ai une difficulté pourquoi il se passe comme ça pourquoi ça se passe comme ça c'est pas normal c'est pas logique mais dans tous les cas de figure je sais que t'es là mais j'ai une question sur ton comportement j'ai une question sur ta manière dont tu fonctionnes dans l'univers j'ai une question sur comment c'est-il que j'ai fait des efforts même chose que tu vas dire un jour à ta femme ou ta femme j'ai une question j'ai fait plein d'efforts pour toi comment c'est-il que le retour n'est pas à la hauteur de mes efforts mais la relation ne bouge pas si l'autre dit ben non ça veut dire qu'en vérité je ne veux pas de cette relation ça c'est un deuxième problème parce que dans une relation de couple on a deux mais en dehors de ça c'est ça vous permet d'appréhender les problématiques de manière totalement différente radicalement autre question oui et mort tu diras c'est la racine amira dire et mort va marta les morts homer voilà autre question bon merci